C'est quoi ton record personnel de révision ? 3 heures ? Ou 4 heures ? Ou peut-être une demi-journée complète ? Petit joueur, tu ne fais pas le poids face aux 12 heures de ce YouTuber. Ou encore cette chaîne YouTube, Merve, qui fait régulièrement aussi des sessions de 12 heures. Ces gens, c'est ce que l'on appelle des studytubers, des créateurs de contenus sur YouTube qui proposent uniquement des contenus où ils étudient. Ces marathons virtuels sont assez déconcertants, ces personnes sont des sortes de champions de la concentration, des champions qui repoussent encore et toujours les limites des révisions, faisant d'eux les derniers explorateurs modernes. Aujourd'hui, on va plonger dans le phénomène fascinant des studytubers pour comprendre comment ils transforment le travail en un véritable spectacle. Nous tenterons de comprendre quelles sont les implications pour notre santé mentale et notre perception du succès. Et enfin, pourquoi nous ressentons cette pression constante de toujours faire plus, de toujours montrer le meilleur de nous-mêmes. Si vous traînez sur Internet depuis quelques années, en vous baladant sur YouTube notamment, il est plus que probable que vous soyez tombé sur l'une de leurs vidéos. Peut-être que la vidéo que vous avez vue était d'abord la chaîne YouTube extrêmement célèbre, Lo-Fi Girl, qui a eu le droit à son épisode spécial sur Arte. Nous avons déjà parlé d'elle à multiples reprises, pour rappel, cette icône d'Internet est une chaîne YouTube qui propose en continu, donc 24h sur 24, ainsi que 7 jours sur 7, une web radio, ou plutôt une diffusion en direct de musique Lo-Fi, donc tirée de la contraction Low Fidelity, qui passe des musiques aux sonorités répétitives et relaxantes. C'est un genre de musique très particulier, qui paradoxalement ne s'écoute pas vraiment, mais qui sert d'isolement ou de refuge pour se concentrer. Elle est donc parfaite pour étudier ou se détendre, d'où son titre de vidéo d'ailleurs, Beats to Relax Study Too. La chaîne en elle-même constitue bien un maillon de la longue chaîne des Studytubers, qui propose un espace privilégié pour les étudiants ou écoliers, pour faire leurs devoirs et réviser leurs examens. Inspirés par cette chaîne YouTube, des créateurs se sont multipliés pour proposer des contenus plus qu'explicites. Study With Me, donc en français, étudie avec moi. Nous ne parlerons pas des chaînes YouTube éducatives ou scientifiques, mais bien de celles qui se concentrent uniquement sur les vidéos du type Study With Me. Nous devrions parler alors de James Scholls, un YouTuber américain, le plus célèbre du genre, qui pendant plusieurs années a proposé des rediffusions complètes de ses révisions, pour certaines atteignant les 12 heures. Après le succès de sa chaîne YouTube, de nombreuses personnes émulées par cet engouement, pour la productivité et l'envie de se motiver eux-mêmes, ont décidé de se filmer, pour se forcer à étudier et à vaincre leur procrastination. C'est du moins la supposition la plus probable. Évidemment, cet engouement a aussi apporté son lot de positivité, avec ses créateurs souhaitant encourager le plus de monde possible, du moins ceux qui tomberaient sur ces vidéos, auxquelles ils seraient invités à réaliser l'exercice avec eux. Si les premiers contenus étaient sobres, généralement un jeune homme, donc ici par exemple James Scholls, se filmant en direct ou grâce à une rediffusion dans sa chambre, ou dans un endroit plutôt exigu, avec pour seuls objets, un ordinateur, un cahier, un livre, et un stylo. C'est tout. Mais évidemment, les contenus sont aujourd'hui exceptionnellement éclectiques, vous avez l'embarras du choix. Étudier à Yokohama avec une vue du port, pas de problème. Étudier avec nos amis anglais avec la vue sur Big Ben, allez-y, c'est gratuit, et apportez de quelques clics. Ce ne sont pas seulement les localisations qui sont possibles, mais bien les personnes avec qui vous travaillez, hommes ou femmes, ou encore l'ethnie et la langue de votre choix. Une remarque se fait observer. Nous ne sommes plus uniquement dans une logique de résultat et de dépassement de soi, à cela vient s'ajouter une dimension esthétique qui permet une expérience plus agréable, lorsque cela ne vient pas ternir évidemment l'objectif du départ. Les Studytubers ne sont plus les champions de la concentration, mais les champions pour beaucoup de la mise en scène et de la para. En effet, la mise en scène ne semble primer sur le reste. Il est plus que probable que le Studytuber Pascal Zoel, par exemple, a rangé son espace de travail, installé quelques plantes et choisi son bureau en fonction de l'éclairement du soleil. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il sait qu'il est visionné et observé potentiellement continuellement pendant son défi d'études. Et ça veut donc dire que les gens qui sont censés étudier avec lui ne le font pas vraiment puisqu'ils l'observent plus tôt. Là où James Scholz était un petit peu plus négligé, on sait et on sent d'ailleurs qu'il est authentique en expliquant à cœur ouvert, parfois en larmes, ce qu'il a poussé à faire ses défis d'études, en expliquant que d'où il vient originellement, aller à l'université, c'est le seul moyen pour s'en sortir sans être esclave du système, comme il explique. Je ne remets pas en question l'authenticité des autres, mais là où James Scholz permettait à des procrastinateurs de dépasser leur blocage intérieur, si les studytubers actuels le font toujours, la logique qui s'applique davantage, c'est qui a la plus grosse ? Donc qui va étudier le plus longtemps ? Et cette course effrénée à la productivité, c'est quelque chose qui m'obsède dans cette époque et c'est pour ça que j'aimerais en parler. Même les champions ont des limites. James Scholz était mentalement épuisé après avoir travaillé pendant 12 heures pendant un an, et ça se voit physiquement, mais surtout ça s'entend sur sa santé mentale. Je me demande comment est-ce que les jeunes se construisent avec cela ? Nous avons déjà remarqué que la génération Z est celle qui a le plus de burn-out, et le plus d'anxiété, et de dépression. Et c'est justement cette compétition productiviste et de comparaison que les réseaux sociaux véhicules qui ne font que gagner les cadors du capitalisme. En effet, si c'est plus que noble de vouloir étudier et travailler intensément, je pense qu'il est aussi important de rappeler qu'il est vital, et le mot est sciemment choisi, pour se ressourcer. Pour corroborer ces propos, il suffit d'observer le titre des vidéos Study With Me, avec souvent la mention du terme Pomodoro, qui est une technique de management qui automatise un système pavlovien, plutôt positif là, de travail et de récompense après les efforts fournis. Ici donc, vous travaillez pendant un temps fixe, généralement 25 minutes en gros, puis vous prenez 5 minutes de pause et vous itérez la démarche. Il suffit de taper Pomodoro Timer sur Google, pour trouver même déjà plusieurs sites gratuits et automatisés qui permettent à n'importe qui de pouvoir choisir un temps de travail et une durée de repos, tout ça très facilement et intuitivement. Il y a même des extensions sur les navigateurs de recherche, pour cela, et ça je trouve que c'est vraiment absolument génial. Le YouTuber français Kevin Tran fait parfois des lives sur YouTube, en utilisant ses techniques Pomodoro notamment, où il travaille une heure, puis prend 5 minutes de pause, me semble-t-il. D'autres YouTubers français font carrément des vidéos dédiées à la productivité comme MeCode, parmi tant d'autres, qui parlent aussi de comment être plus productif grâce à des applications d'organisation et de to-do list, ou encore Léo Duff, qui parle de la technique Pomodoro sans la nommer, et qui glisse l'air de rien dans une vidéo, dans une scène épurée au possible, en parlant d'un iPhone, je l'utilise pour afficher l'heure et ma to-do list. Mais pour revenir à notre thème des Solidovers, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que que vous ne travaillez pas 12 heures comme ces personnes, que vous êtes mauvais. Notre champion de la concentration, James Scholz, explique lui-même que le deep work, donc la concentration intense si on peut la traduire ainsi, se détermine par la durée de travail multipliée par l'intensité de votre concentration. Et ça fait sens, cela n'a aucun intérêt de travailler 12 heures ou même 15 heures pour finalement vous épuiser, être bloqué après 4 heures, ne rien retenir et vous taper un 4 sur 20 aux examens. D'où donc l'utilisation de la technique Pomodoro. Si tout le monde a conscience que l'excès de travail est tuant, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo sur Jiro Taniguchi, notamment au Japon, dont un terme existe spécifiquement pour parler de mort par le travail, qui est Karoshi. Pour la petite digression, c'est assez intéressant de noter les tendances culturelles de chaque langue, par exemple Karoshi au Japon, le terme anglais bully aux Etats-Unis que l'on traduit par harceleur en français, que nous n'utilisons pas autant pour parler de harcèlement scolaire, ce qui montre la différence avec les Etats-Unis ou encore coma éthylique, chez nous qui est difficilement traduisible en anglais par exemple, et qui démontre notre propre tendance culturelle. En bref, cette culture stachanoviste, qu'on appelle chez les jeunes aujourd'hui hustle culture, est questionnable surtout quand on voit que l'idée originelle semble dévoyée pour un objectif personnel, une sorte de démonstration de force dont l'aboutissement final est la réussite que l'on peut montrer sur les réseaux sociaux. Cependant, cette quête effrénée de productivité va bien au-delà de l'épanouissement personnel. Elle nourrit un système capitaliste dans lequel, quel que soit le résultat, seule l'illusion du succès est gagnante. Jouer à ce jeu de la productivité, c'est enrichir le capitalisme. Donc, c'est lancer une pièce et s'attendre au résultat suivant. Face, tu gagnes et le capitalisme gagne. Pile, tu perds et le capitalisme gagne. Pour faire le lien avec les concours, période pendant lesquelles des personnes se préparant en s'entraînant parfois plusieurs années, il est, je pense pertinent de relever que la quasi-intégralité de ces personnes ne se filment pas et étudient seules dans leur chambre. Que ce soit en Corée, en Chine, au Japon ou même en France, tu n'as pas le temps de régler ta caméra, ranger ton bazar ou créer un décor pour faire du cinéma, dans tous les sens du terme. Parce que c'est un peu du cinéma les Storytubers. Non, là, tu es là pour bosser. En France, le concours d'entrée aux grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs demande plusieurs années harassantes par ce que l'on appelle la prépa, généralement. Ces élèves pourront témoigner en commentaire, il n'est pas vraiment coutume de se filmer, mais simplement de bûcher sur ces révisions. On retrouve parfois même des élèves de l'école de Polytechnique qui, une fois dans l'école, révèlent leur journée typique de révision. Grâce au YouTuber coréen TV Paris Jung, on apprend le témoignage suivant. Pauline, est-ce que par hasard tu aurais des conseils à me donner, même si c'est un peu trop tard, et également aux gens qui nous regardent, pour intégrer une grande école ? Travailler 18 heures par jour. 18 heures par jour ? Pour réviser les concours, ouais. Cette fille, par exemple, s'est levée aux aurores et s'est couché très tard. En somme, elle a travaillé autant, si ce n'est plus que les Storytubers, sans se filmer. D'ailleurs, je trouve ça vraiment étonnant que ce coréen soit choqué de cette quantité de travail, quand c'est limite la norme en Corée, et pour le coup, je rigole vraiment pas, je vais vous mettre un lien d'un documentaire en description pour vous informer sur le sujet. En tout cas, chapeau à elle, on est aujourd'hui respecté par les coréens pour notre capacité de travail. Le dernier point que j'ai soulevé, c'est celui qui rejoint tout le problème de notre époque. On voit de plus en plus de gens qui filment leurs études, et ça, c'est très nouveau depuis l'arrivée des smartphones. Si l'idée rejoint celle des Storytubers et encourage son audience à se dépasser, toujours que le caractère productif soit débattable, c'est aujourd'hui plutôt un branding, c'est-à-dire une façon de se montrer, de se vendre. Ce n'est plus je travaille pour me dépasser et t'inspirer, mais pour te montrer pourquoi et comment je suis meilleur que toi. Pour terminer, puisque nous parlons de Corée, de culture du travail, le lien est tout trouvé pour parler de jeux vidéo et de Twitch. Pour ceux qui ne comprennent pas cette transition, les coréens sont les plus forts aux jeux de référence de la compétition. e-sportive League of Legends, justement parce qu'ils ont une culture de travail que personne au monde n'a. Twitch, c'est la plus grande plateforme pour diffuser un live, donc un direct, depuis chez soi, depuis même son smartphone. Ici aussi, cela fait plusieurs années, peut-être une décennie, que nous pouvons observer des challenges ou défis en français, où des streamers et créateurs de contenu se poussent à l'extrême pour réaliser un objectif. L'objectif est parfois humanitaire, comme le The Event, qui sert à récolter des dons. Pendant trois jours, des très célèbres streamers se rassemblent pour recevoir des dons de l'audience et offrir la cagnotte récoltée pour une bonne cause. Ça, c'est la version que tout le monde connaît. Donc les règles sont plutôt simples, se dépasser, crier, inciter aux dons, divertir également avec des défis amusants pour l'audience et dormir le moins possible pour pouvoir divertir le plus possible. La version populaire chez les jeunes, c'est surtout ce qu'on appelle les runs pour les joueurs de jeux vidéo. Un défi sur un jeu vidéo comme terminer le jeu le plus rapidement possible sans se faire toucher ou encore finir le jeu sans utiliser ses mains. Comme la streameuse Larxa, qui a fini le jeu en lyop uniquement à l'aide de sa voix. Les déclinaisons se comptent par milliers, dont l'un des exemples les plus fous serait celui de finir la saga de jeu du développeur From Software, dont les jeux sont réputés pour être les plus difficiles au monde, les enchaîner à la suite dans un temps record. Actuellement, celui dont tout le monde parle, c'est Kai Senat aux Etats-Unis, avec des streams de 24 heures complets sans dormir, avec des invités de toutes parts, donc des rappeurs, des influenceurs, des comiques et plein d'autres. Il y a même des streamers qui sont en live continuellement, comme la streameuse Emily Sissy en live depuis 2 ans et demi. La France a son lot de fous, comme le streamer Etoile, qui repousse encore et toujours les défis du jeu vidéo, malgré sa santé fragile. Mais avons-nous vraiment besoin de faire tout cela pour exister ? Avons-nous besoin de nous dépasser continuellement jusqu'à l'extrême ? Il est facile de tomber dans l'apathie, le dénigrement et le burn-out, je pense, en se comparant aux autres, en voyant toute une tonne de gens étudier des dizaines d'heures, ne pas procrastiner et s'imposer des défis de plus en plus difficiles. Mais votre santé mentale est le plus important. D'ailleurs, rien ne vous dit que ces gens sont plus heureux que vous, ou qu'ils ne sont pas des procrastinateurs. Partez du principe que toute personne qui se filme sur Internet fait du cinéma. Un clown moderne, dans lequel je m'inclus, qui pense être meilleur que les autres. Dire cela, ce n'est pas simplement se rassurer, c'est comprendre que vous ne savez rien de la vie des gens, que vous ne voyez que des mises en scène, et que si vous avez compris cela, vous avez tout compris. Si je pense que le dépassement est le propre de l'être humain, et qu'il participe aux accomplissements, au bonheur, je pense qu'il est aussi judicieux de trouver un juste milieu, où l'on prend soin de soi et de tout ce qui nous entoure. Comme le disait très justement dans l'adaptation animée du manga L'Attaque des Titans, la mère du protagoniste, en réponse à une critique d'un autre personnage envers son travail de simple serveuse, qui avait une vie ordinaire, et qui a donné naissance à un fils ordinaire, elle lui répondit ceci. Bon courage pour vos études et l'année qui arrive, si vous êtes au lycée, ou à la fac, ou même simplement en primaire ou au collège, que sais-je. Ne tombez pas dans la spirale infinie des studytubers, ou du moins, ne vous comparez pas trop à eux s'ils vous aident à réviser vos examens. Si la grande tendance productive s'accorde avec son dogme économique capitaliste, que l'on observe partout, les formations pour se démarquer de la masse, les podcasts d'entrepreneurs, et bien d'autres exemples, votre bonheur ne passe pas forcément par cela. A vous de trouver votre rythme de vie, et ce qui vous rend heureux. En tout cas, en tant que professeur de YouTube, je vous mets une très bonne note pour avoir fait preuve de curiosité, pour être allé au bout de la vidéo, vous êtes des élèves assidus et déterminés, et qui, puisque vous êtes ici, avez du goût. Je ne me fais pas de soucis pour vous, pour la suite, comme disent les vrais professeurs. Si vous voulez savoir comment profiter de chaque instant, et lâcher prise, je vous invite à visionner ma vidéo sur le mangaka Jiro Taniguchi. Merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était Ken Kazuma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501